Coucou tout le monde, on se retrouve sur Final Fantasy VII Rebirth pour la quête de la carte Chocobo et Mog qui est perdue. Voilà, on va pouvoir faire les différents duels de Queen's Blood. Dites-moi, vous êtes du genre débrouillard ? On peut dire ça. Fils que je voulais entendre ! Moi, c'est Val, et j'ai désespérément besoin d'aide. Vous avez déjà entendu parler du Queen's Blood, j'imagine ? Eh bien, figurez-vous que j'ai mis en jeu ma carte fétiche en jouant une partie, et que je l'ai misérablement perdue. Je vous en supplie, vous voulez bien la récupérer pour moi. Oh, merci ! Merci du fond du cœur ! Attendez, avant toute chose, j'aimerais tester un peu vos capacités pour voir si vous serez à la hauteur. La compagnie Chindra a décidé de présenter une question qui vous renseignez, dans le cadre de la tra... Ok, c'est parti pour affronter le Barman, alors voilà mon deck. D'accord. Allez, on va pouvoir y aller. Donc, le Queen's Blood, c'est parti. Donc, moi, vous allez voir qu'en termes de stratégie, souvent, je prends la stratégie classique, il faut avancer au milieu. Donc là, on va dire que le pot, ouais, j'ai enlevé le pot magique, j'avais pas forcément besoin. Donc, le garde, au milieu. Ok, lui, il m'a fait le loup en bas. D'accord. J'ai continué, normalement, voilà, c'est ça, avec le garde au milieu. Ok, lui, il me met en bas, donc ça lui fait côté et en haut, en termes de direction. Moi, j'ai mis le loup pour essayer de regagner la place. Ensuite, il va en haut. Ok. Donc, j'ai placé le loup ici. Donc là, ça me fait trois places devant. Ah, là, ça va commencer à changer tout avec cette carte-là. C'est celle qui est embêtante, hein, contre lui. Alors, l'ivricon au milieu, bah ouais. Du coup, pour que j'ai au moins du niveau 2 en face et en dessous. Ok. Alors, ensuite. Elephant. Ok, bah moi aussi, de toute façon, j'en ai mis un. Donc, ça me fait plus de points au milieu. Euh, pour en bas. Non. Le faucheur, en général, c'est pas mal à ce stade du jeu-là, en tout cas. Bon, ok, j'ai mis celui-là. Ensuite, les deux nerfs la repasse. De toute façon, on le renvoie bien, normalement, c'est gagné. 11 au milieu. 3-3. Ok, il ne me reste plus qu'à mettre dans le pot magique, je ne peux pas. Un escoriax, voilà. Et c'est gagné. Vous êtes doué. Je n'ai aucun souci à me faire. Le gars contre qui j'ai perdu ma carte s'appelle Virgile. Il travaille au clocher. Donnez-lui une bonne leçon pour moi, d'accord ? Au fait, quand vous aurez récupéré ma carte, je vous préparerai le meilleur cocktail de votre vie. C'est une recette spéciale dont j'ai eu vent il y a quelques temps. La compagnie Shinra demande aux habitants de collaborer avec les enquêteurs. Tiens, vous voulez jouer ? On est là pour récupérer la carte du barman. D'accord, je vois. Val a compris qu'il ne pouvait pas gagner contre moi, et il vous a engagé pour jouer à sa place ? Ça me va. Je vous rendrai sa carte si vous arrivez à me battre. Et affrontons Virgile. Ça ne va pas être aussi facile. Donc, voilà pour le deck. C'est parti. Donc là, si j'en avais un enlevé, bon, même si c'est un niveau 2, je me suis dit, celui-là, et on y va. Donc, je n'avais pas de garde, mais je me suis dit, je commence avec le Pampa, en haut à gauche. Ok, il est en loup, d'accord. Ensuite, donc j'ai niveau 1 à côté, niveau 2 en dessous. Névi-Kon pour avancer, non ? Ou j'ai préféré faire le Klaquois. Euh, non. Ouais, je pense que c'était mieux ça. D'accord. Donc là, je préligie plutôt la ligne du dessus. Ok, le Klaquois. Alors, le loup pour avancer sur celle d'en bas, ce qui me fait un niveau 3. Je pourrais mettre un niveau 3 au milieu, si j'en ai un. Ok, il arrive bien à avancer sur la ligne du milieu, donc ça commence à être critique. Je vois bien que je ne peux pas mettre le garde anti-émeute, parce que je n'ai rien mis en premier. Euh, là c'est bon, bah non, j'ai des bêtises. C'est bon, je peux. Ok. Donc ici. L'éléphant. Bah non, parce que l'éléphant, j'ai que du niveau 1, sauf le 3 derrière. Donc là, c'est hésitation. C'est vrai que normalement, les deux cases du dessus, à moins qu'il ait une carte spéciale, elles sont garanties. J'ai quand même placé le livre au-dessus, ce qui me fait un niveau 2 devant. Ok, bon ben ça va. Ça c'est bon, je pourrais toujours mettre l'éléphant donc au... Bah non, il y a ce qu'on y a, ce qui est venu. Ok. Ça fait un moment que je les ai fait, c'est pour ça. Alors, le pan de pas en bas. Donc il a un rouge devant lui, il peut continuer à avancer. C'est embêtant pour moi donc, le garde, oui. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça me fait des pour en plus, par rapport aux pompes. Ok, donc je suis à 7, 2, 6, il y a 8, 5, 2. Ah, le motard diabolique, d'accord. Il y a le garde anti-émeute, le faucheur aussi qui est pas mal, mais je ne peux pas le mettre devant. Sur le motard non plus, c'est pas possible. Devant, je pourrais mettre que le garde, dans ce que j'ai là. Et derrière, donc j'ai fait le choix de l'éléphant pour les points. Ah, il y avait le pot après. Et là, le garde devant, et c'est fini. Gagné. Ah, mais. Vous m'avez battu Mais c'était vraiment un duel serré J'aimerais prendre ma revanche un jour contre vous N'hésitez pas à repasser Pour l'heure j'ai un truc à faire Alors un plus Une minute Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose peut-être ? Mais où avais-je la tête ? Vous vouliez la carte de Val c'est ça ? Euh... Attendez c'était laquelle déjà ? Ah oui ! Je me souviens maintenant La carte Chocoboy Mog M'en voulait pas mais en fait Il se trouve que je l'ai plus Vous vous foutez de nous ? Mais non ! Je vous promets que c'est vrai J'avais besoin d'un peu d'argent Alors je l'ai vendu à un collectionneur Il tient une boutique à l'extérieur de la ville Il s'appelle Torin Vous devriez aller le voir En route mercenaire ! On va vérifier ça Donc là on a quitté bien sûr la ville de Calme Pour retrouver la boutique de cartes à jouets de Torin Afin de l'affronter Messieurs dames Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On cherche la carte Chocoboy Mog Ah je vois Je suis désolé mais elle n'est pas à vendre Une carte aussi rare que celle-ci N'est pas à mettre entre n'importe quelle main Elle se mérite Vous comprenez ? Mais si vous pensez en être digne Et pouvoir gagner contre moi Je veux bien la mettre en jeu Alors ? Qu'en dites-vous ? Alors voyons ce que vous valez Alors Nouvelle partie de Winsbrown C'est parti Qu'est-ce qu'il va nous réserver de beau ? Donc Bah là j'ai rien à enlever Spécialement Peut-être le motard à la rigueur Pour Pour pouvoir avancer au début Parce que bon Un garde Un loup Un livricon Ok ouais bah voilà Je pense que le motard c'était le mieux à enlever Alors Non Ah oui le garde C'est mieux En tout cas pour le milieu Même stratégie en face Ok donc Ok donc Excurioax Qui est arrivé Je l'ai mis en bas D'accord Ah oui peut-être pour Ok bah il a fait la même stratégie Il joue la même chose que moi Le claquois Pour continuer à avancer Et en même temps Ça fait un niveau 3 Au-dessus du garde Ah oui il avait le garde anti-mute Qui lui rapporte les 3 points Ok le faucheur De toute façon j'avais pas encore des niveaux 3 Ah oui c'était vraiment Une stratégie vraiment identique Ok Lui il met zou Qui fait zou Il fait les diagonales Ok Donc là j'avais la possibilité de mettre un niveau 2 Derrière En haut je peux mettre un niveau 1 Hum bah ouais à part le loup Bah voilà Donc ça qui me fait 4 5 et 1 Ah ouais Donc euh C'est critique Avec les grenades du garde Là il a plus mon battre D'accord on met le loup en bas Je gagne un niveau 2 en face Ce qui est bien c'est si Ouh la carte Bah voilà La carte Chocobo Chocobo et Mog La voici Donc côté stratégie J'ai la possibilité de mettre le Pampa Il y a le zou aussi L'élépha donc ok Et le motard diabolique Qui rapporte 4 points Donc en fait L'objectif c'est au moins de gagner Celle du haut Et celle du bas Qui est périlleuse Ah ouais Parce que du coup là Il arrive à 3 en bas Mais du coup Ça me fait une place Et si je mets au moins Euh bah alors Peu Pampa Non Le Lévicron Oui Là j'aurai 4 Bon là je peux plus rien mettre Donc 8 3 Et 4 Là Et c'est Gagné Bravo à vous On dirait que je vous ai largement sous-estimé Comme convenu Je vous donne la carte La prochaine fois qu'on s'affrontera Je ne vous ferai pas de cadeau l'ami Vous avez réussi à la récupérer Il faut que je vous avoue que C'était pas la première fois que je la perdais En fin de compte Je me dis que je ne suis peut-être pas vraiment digne De posséder une carte si précieuse Alors Je préférerais que ce soit vous qui l'ayez Vous êtes sûr ? Quand je serai plus fort Je la reprendrai moi-même en tuer Oh Voilà une bonne chose de faite Eh bien Pour vous remercier Laissez-moi vous offrir un verre Vous savez J'ai un client qui habitait dans le secteur 7 de Midgar Il a emménagé ici après la catastrophe Il voulait que je lui fasse un cocktail incroyable Qu'il avait goûté au bidonville Alors je m'y suis essayé C'était dans un verre appelé le 7ème ciel Vous connaissez ? Le Cosmo Canyon Jolie couleur, pas vrai ? Allez-y, je vous en prie A votre santé Merci beaucoup C'est délicieux N'est-ce pas ? Mais pour être franc Il paraît que le Cosmo Canyon du bidonville Était encore bien meilleur que ça Malheureusement On ne pourra plus jamais le vérifier Si vous voulez mon avis Vous devriez ajouter une toute petite pincée de sel Du sel, vous dites ? Intéressant Oui, c'est une bonne idée Attendez Ne me dites pas que c'est vous qui l'avez inventé Vous êtes la barmètre du 7ème ciel en personne Je suis persuadée qu'on le reverra un jour Et ce jour-là J'espère que vous viendrez nous voir Je vous offrirai un verre Oh, bien sûr Je n'y manquerai pas Vous pourrez compter sur moi le jour de l'ouverture Je serai là Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Merci pour vous j'aime et vos abonnements Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures Des enquêtes plus approfondies Merci à tous ! Sous-titrage FR ?